Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau bulletin d'idées pour l'histoire, le bulletin numéro 6 et donc comme promis nous revenons après une petite semaine d'absence uniquement parce qu'effectivement je pense que désormais j'ai matière et surtout j'ai du temps pour pouvoir vous faire une petite communication au moins une fois par semaine alors tout d'abord je tiens à vous remercier pour l'accueil que vous avez manifesté sur la précédente vidéo sur le bulletin numéro 5 consacré à l'art opératif ça m'a vraiment fait plaisir de voir combien vous avez été enthousiastes et puis surtout vos commentaires, vos réactions donc comme prévu, cette semaine on va faire une vidéo d'une vingtaine de minutes et puis la semaine prochaine on refera une communication d'environ à peu près 1h, 1h20 comme la semaine dernière pour approfondir un petit peu ce que j'ai dit concernant l'art opératif revenir éventuellement sur certaines questions qui m'ont été posées et auxquelles j'ai pu répondre mais de manière sommaire parce que l'outil de commentaires sur YouTube ne se prête pas forcément à cet exercice et puis donc pour commencer à comparer parce que c'est vraiment le grand problème de la compréhension de l'art opératif c'est qu'on doit d'abord désapprendre tout ce qu'on a cru apprendre à propos de la Blitzkrieg de la soi-disant suprématie militaire allemande au XXe siècle et donc voilà, on va rentrer dans les détails autour de ces deux problématiques-là la semaine prochaine pour que vous ayez une vision, je l'espère, la plus complète possible certains m'ont demandé si j'allais écrire un livre sur le thème alors non, c'est pas d'actualité parce que j'ai d'autres livres qui sont programmés pour l'année prochaine donc plus le travail que j'ai à faire pour les éditions caractères au niveau des magazines donc c'est un peu compliqué de se lancer dans la rédaction d'un ouvrage sur cette question je vous renvoie une fois encore à ce que j'ai mis dans la liste des ouvrages à consulter pour vous éclairer je pense que notamment l'ouvrage de Benoît Bihan et Jean Lopez reste quand même ce qu'il y a de plus accessible et de plus complet en langue française aujourd'hui donc n'hésitez surtout pas à vous procurer ce livre pour approfondir encore le sujet si un jour j'écris un livre sur l'art opératif, vous serez les premiers informés voilà alors en attendant, concernant la technique, comme d'habitude continuez de partager massivement, continuez de vous abonner massivement continuez de cliquer sur le pouce bleu pour donner de la visibilité à cette vidéo et à cette chaîne ce sera le moyen le plus facile et le plus accessible et gratuit pour la faire connaître j'ai laissé donc comme je vous l'avais déjà dit la semaine dernière et je le remettrai bien évidemment à chaque vidéo le lien vers l'adresse Paypal qui permet si vous le souhaitez de me donner un coup de pouce pour pouvoir acheter notamment les ressources bibliographiques qui servent à mes travaux certains m'ont demandé ce qu'ils savaient que j'ai passé un petit temps dans l'enseignement effectivement aujourd'hui je ne fais plus que écrire et c'est mon seul gagne-pain et contrairement à plein d'idées reçues ne vous imaginez pas que ce soit la poule aux œufs d'or loin de là et ce n'est pas de la faute du travail que je fournis c'est la faute d'un système qui fait que pour rémunérer un auteur correctement les éditeurs ont de plus en plus de difficultés mon éditeur Yanis Kadari pourra en parler vous faire une vidéo de deux heures sur la question pour vous expliquer les problèmes dans lesquels lui il se trouve en tant qu'éditeur de presse mais aussi en tant qu'éditeur de livres donc c'est pour ça que si vous souhaitez filer un coup de main n'hésitez pas comme je vous l'ai dit la semaine prochaine ceux qui auront bien voulu participer quel que soit le montant au financement de cette chaîne et aux travaux que je peux réaliser vous aurez un PDF puisque quand on fait un don enfin un envoi d'argent sur Paypal on est obligé de laisser son adresse mail et donc vous recevrez sur votre boîte mail le week-end suivant ou la semaine suivante au plus tard vous recevrez un PDF sur la bataille d'Humberger Hill qui reprend et qui sera comment on va le rajouter plus important que ce que j'avais pu faire sur le blog il y a déjà plus de 5 ou 6 ans qui vous détaillera cette bataille assez emblématique de la guerre du Vietnam et de la folie de l'engagement américain sur le terrain voilà donc toutes les petites considérations techniques habituelles comme d'habitude parce que certains découvrent la chaîne donc on revient toujours sur les épisodes précédents je vous rappelle pour encore au moins donc là on est le 12 octobre à la date d'enregistrement pour encore au moins une bonne semaine dans les kiosques donc le numéro de ligne de front numéro 104 avec le dossier rédigé par mes soins sur les doctrines anglaises et américaines enfin britanniques et américaines pour percer le front en général et en Normandie en particulier à mettre en parallèle donc avec l'art opératif soviétique donc n'hésitez pas il y a aussi donc un papier sur la bataille de Volomine donc à l'est de Varsovie en 1944 et un autre dont j'ai perdu ça y est excusez-moi le fil ça fait un moment que je ne l'ai pas consulté oui sur l'opération Reichwald en 1945 donc la pénétration britannique et canadienne en Allemagne là encore une illustration des problèmes de doctrine de l'armée britannique ou canadienne voilà donc ça c'est encore en kiosque pour je pense une bonne semaine avant la sortie du numéro 105 dont on reparlera soit la semaine prochaine s'il est déjà sorti soit la semaine suivante ce sera en fonction de la livraison depuis l'imprimeur et puis bien évidemment donc toujours le petit rappel ça comme je le dis à chaque fois vous allez en entendre parler je pense jusqu'à la sortie de mon prochain livre donc c'est pas prévu pour tout de suite comme je l'ai expliqué à ceux qui me posaient la question sur la vidéo numéro 4 le livre sur les Ardennes est bien terminé mais avec mon éditeur Yadis Kadari on a décidé pour des questions assez simples de reporter sa sortie on aurait voulu le sortir éventuellement là au mois de décembre de cette année mais on s'est dit c'est pas la peine de tirer avant tout le monde même si on est français on va pas tirer les premiers on va le sortir pour on va dire la fin de l'été début de l'automne l'année prochaine à l'approche du 80e anniversaire de la bataille des Ardennes voilà donc on vous tiendra bien sûr au courant il n'y a pas de soucis là-dessus je verrai d'ailleurs petite annonce intéressante je dois me rendre de toute façon pour le 79e anniversaire sur place et donc je pense que je vous ferai quelques vidéos en live cette fois-ci depuis Bastogne depuis Manet enfin voilà sur certains points importants des commémorations du 79e anniversaire donc d'ici là si vous voulez lire un ouvrage important vous avez de quoi faire vous avez toujours le 3e Panzer Corps comme je le disais la semaine dernière maintenant il est disponible bien sûr toujours chez Caractère mais sur le site de la FNAC sur le site d'Amazon si vous passez par ces plateformes-là n'hésitez pas à laisser un avis en ligne ça fait toujours plaisir en espérant bien évidemment qu'il sera positif je vous rappelle que pour suivre un petit peu l'actualité on va dire des mémoriels par rapport aux différents anniversaires vous avez un chapitre qui est consacré totalement à la bataille de Débrecen qui s'est déroulé en octobre 1944 en Hongrie donc vous voyez il y a des choses qui sont toujours en résonance avec l'actualité notamment si on regarde les cartes les blindés hongrois qui étaient présents également au cours de ces combats dont on ne parle pas beaucoup d'habitude mais qui méritent quand même le détour donc n'hésitez pas à vous le procurer et puis à me donner bien sûr votre avis à me poser des questions on est là pour ça alors la semaine dernière je vous ai annoncé et je ne vais pas déroger au programme je vous avais annoncé une petite émission autour du 50e anniversaire de la guerre du Kippour alors bien évidemment dans l'intervalle nous avons vu se déployer d'abord à notre grande surprise et puis ensuite à notre grand effarement l'agression des commandos du Hamas contre Israël samedi matin 7 octobre comme une espèce de commémoration macabre de la guerre du Kippour avec donc les exactions les massacres qui ont été commis à cette occasion un peu partout autour de la frontière entre la bande de Gaza et Israël les tirs de roquettes etc alors je ne vais pas du tout commenter cette actualité là il y a assez de gens qui le font malheureusement à tort et à travers sans tenir compte de l'histoire des uns et des autres bien évidemment il n'y a aucune relativité à apporter à la façon dont le Hamas s'est comporté avec la population israélienne qui avec un cœur d'homme ne pourrait ne pas condamner excusez-moi de telles horreurs personne ne peut bien évidemment faire des formules ou faire des phrases autour de ce genre de choses c'est absolument impossible maintenant l'historien le commentateur intelligent est obligé de prendre du recul et de s'interroger sur plein de choses notamment par rapport à certaines correspondances par rapport à la soi-disant surprise israélienne lors de la guerre du Kippour et donc nous dire aujourd'hui que tout ça n'a été encore une fois qu'une succession soit de bévue ou ce genre de choses de la part des services de renseignements israélien le Shinbeth Hamann etc paraît tout aussi difficile à accepter comme un seul homme que ce qu'on a voulu accepter il y a 50 ans au sujet de la guerre du Kippour je vais y revenir donc voilà je vais quand même parler de la guerre du Kippour et si je ne commande pas l'actualité c'est parce que au même titre que ce que j'ai décidé de faire par rapport à la guerre en Ukraine ça me paraît complètement inutile sur ce canal voilà alors la guerre du Kippour 1973 6 octobre 1973 est un événement extrêmement important dans l'histoire du Moyen-Orient et d'Israël puisqu'on est donc dans une situation où Israël ça fait 6 ans qu'il a envahi une partie du territoire syrien avec le plateau du Golan qu'il a envahi le Sinaï égyptien et que bien évidemment ni la Syrie ni l'Égypte n'ont l'intention d'en rester là qu'ils ont l'objectif indépendant au départ l'un de l'autre de reconquérir ce qu'on leur a pris et puis finalement de tenter une opération conjointe pour que chacun puisse récupérer son territoire perdu bien évidemment à aucun moment dans la planification aussi bien du côté syrien que du côté égyptien quelqu'un a formulé l'idée de rayer l'état d'Israël de la carte tout simplement non pas pour des questions philosophiques mais pour des questions tout simplement militaires et matérielles c'est à dire que c'était impossible à réaliser une fois encore malgré les difficultés qu'ont rencontré les armées arabes à se mettre au niveau de Tzahal on avait quand même des gens qui avaient un cerveau qui fonctionnaient correctement et personne n'avait dans l'idée de rayer Israël de la carte il y a la rhétorique politique affichée par les dirigeants comme d'habitude mais il n'y a absolument pas la capacité de le faire et cette capacité elle est totalement connue que ce soit d'Afez el-Assad le président syrien ou que ce soit d'Anwar el-Sadat le président égyptien donc voilà et en plus on verra qu'après la guerre du Kippour le président Anwar el-Sadat sera capable puisqu'il aura récupéré le Sinaï de tendre la main à Israël pour engager un processus de paix durable avec l'état hébreu à tel point qu'il sera reçu à la Knesset etc donc en 1973 les armées arabes égyptiennes et syriennes épaulées par des contingents issus de quasiment tous les pays arabes il ne faut pas l'oublier à l'exception donc de la Jordanie qui fera faux bon à ses alliés pour la première fois dans la série des guerres israélo-arabes c'est la première fois que la Jordanie ne participera pas aux côtés des autres nations arabes à ce conflit on va donc avoir une intoxication qui va relativement bien marcher de la part des services égyptiens et syriens quant à la préparation de cette offensive et quant à ses capacités et ses moyens parce que c'est surtout là que ça va se jouer les israéliens finiront par comprendre qu'ils sont à deux doigts de la guerre ils le comprendront trop tard et surtout et c'est là que ça peut aujourd'hui nous exiger de nous qu'on s'interroge sur ce qu'on vient de voir au niveau non pas de l'horreur mais de ce qu'il y a derrière et de ce que recherchent les uns et les autres le 6 octobre 1973 au matin plusieurs signaux permettent à Tzahal et au gouvernement israélien de comprendre que quelque chose se trame et que ce quelque chose est une attaque double de la part de la Syrie et de l'Egypte contre son territoire mais on a un élément qui est très intéressant déjà quant à la réelle indépendance la réelle souveraineté de l'État hébreu c'est l'intervention tôt dans la matinée d'Henri Kissinger auprès des Israéliens par le biais des services diplomatiques entre les États-Unis et Israël c'est-à-dire que Kissinger le 6 octobre au matin apprend que c'est sûr les États arabes vont attaquer Israël et il interdit à Israël il recommande vivement enfin ça fait office d'interdiction il recommande vivement aux Israéliens de ne rien faire qu'il ne soit précipité ou ce genre de choses et Goldamer va comprendre le message et elle va interdire à Israël de mobiliser outre mesure ses forces et elle va surtout interdire à l'armée de l'air israélienne de mener des raids préventifs contre l'aviation égyptienne et syrienne voilà donc quand on vous dit qu'il y a eu un effet de surprise il y en a eu un quand on vous dit qu'il y a eu une intoxication partielle des services israéliens c'est vrai mais cette intoxication elle n'a pas été totale on va voir qu'elle l'a été sur certains aspects tactiques et techniques notamment et ça me permettra de rebondir sur ce que je disais la dernière fois au sujet des chars et de leur mort éventuelle et de leur disparition sur le champ de bataille vous allez voir donc voilà c'est pour ça l'histoire nous enseigne qu'aujourd'hui quand on nous dit que samedi matin les services de renseignement israéliens ont été totalement dépassés par l'attaque du Hamas ça paraît difficile à entendre je ne dis pas que c'est impossible mais je dis que ça paraît difficile à entendre et encore une fois je pense surtout que comme pour le cas de la guerre la guerre du Kipour les services de renseignement font généralement leur travail correctement mais c'est ensuite les responsables politiques qui décident oui ou non de l'emploi total ou partiel des renseignements qui leur sont fournis c'est ça qu'il ne faut jamais oublier c'est très très rare aujourd'hui d'avoir des services de renseignement qui sont complètement aveuglés par l'adversaire ça c'est possible ça reste une possibilité mais c'est pas la plus c'est pas celle qui a le plus de probabilité par contre là où il y a toujours une très grande probabilité c'est quand les politiques reçoivent du renseignement c'est la façon dont ils vont l'exploiter alors pour la guerre de Kipour il y a une partie des renseignements qui n'ont pas été exploités correctement par les services israéliens c'est clair mais le fait qu'Israël allait être attaqué est devenu une certitude au moins 24 heures avant que l'attaque ait lieu je précise que cette attaque n'a pas eu lieu le matin au lever du soleil les égyptiens et les syriens c'était entendu pour que l'attaque démarre en début d'après-midi de telle sorte à ce que les défenseurs israéliens sur le canal de Suez aient le soleil dans la figure au moment où les égyptiens allaient les attaquer et donc toute la matinée du 6 octobre il est clair que Goldamer et le gouvernement israélien sont au courant qu'une attaque va avoir lieu et pour se conformer aux demandes de la diplomatie américaine formulée par Henry Kissinger décide de rester entre guillemets l'arme au pied et d'attendre que les arabes attaquent les premiers avant de réagir voilà c'est une décision politique Goldamer a été contrainte à cette décision à la fois bien sûr parce que sans l'aide des Etats-Unis au cours de la guerre qui va suivre l'armée israélienne serait vite tombée à court de munitions notamment par rapport à son aviation où c'est blindé et donc et puis l'autre c'est pour la posture diplomatique d'Israël c'est-à-dire qu'Israël était déjà passé aux yeux d'une partie du monde pour l'agresseur lors de la guerre précédente la guerre des 6 jours cette posture avait été en plus amplifiée par le fait qu'Israël n'avait pas voulu se retirer de ses conquêtes sur le Golan et dans le Sinaï c'est d'ailleurs aujourd'hui l'objet de multiples résolutions de l'ONU qui condamnent toujours Israël et qui exigent toujours le retrait d'Israël de ses territoires puisque c'est une occupation qui est illégale par rapport au droit international ça s'ajoute à ses territoires bien sûr la Cisjordanie et donc voilà Israël ne pouvait plus se permettre de repasser à nouveau pour l'agresseur ou pour celui qui prend l'initiative de l'attaque parce qu'elle avait entre guillemets grillé cette carte au cours de la guerre précédente sur la scène internationale et notamment auprès des Américains et des Occidentaux souvenons-nous de la condamnation bien évidemment du général de Gaulle à l'issue de la guerre des 6 jours sur l'attaque israélienne et surtout sur le fait que Tsaël n'avait pas rendu les territoires conquis voilà alors ensuite le point intéressant pour on va dire le côté tactique militaire de ce qui moi m'intéresse il y a eu deux surprises majeures pour les pour les Israéliens alors la moins importante ça a été la présence massive de missiles Sol-Air-Sam du côté donc égyptien comme syrien pour couvrir l'ensemble des forces terrestres et interdire à Israël qui avait probablement à l'époque la meilleure aviation régionale et peut-être même en concurrence avec les aviations soviétiques et américaines et donc ça cette présence de massive de missiles Sol-Air soviétiques a été une mauvaise surprise pour les pilotes israéliens notamment parce que même si avec l'assistance militaire américaine ils avaient entendu parler bien sûr de ces missiles à cause de la guerre du Vietnam missiles qui protégeaient Hanoï Iphone enfin tout le nord Vietnam des bombardements américains ils n'avaient pas assez de munitions pour mener des missions contre les radars de guidage des batteries de missiles SAM donc ça leur a posé de grandes difficultés et il a fallu attendre la deuxième moitié de la guerre du Kipour pour que ces batteries de missiles soient neutralisées par l'armée de terre israélienne avant que l'aviation israélienne ne reprenne la maîtrise totale du ciel et appuie les unités au sol correctement donc ça c'est la première surprise qui n'était pas complète mais la très grande surprise pour Tsaal c'est la surprise des missiles anti-chars Sager soviétiques fournis dans des quantités astronomiques aux deux armées égyptiennes et syriennes c'est à dire que là on a un vrai game changer pour le coup tactique qui est ce missile anti-char philo-guidé de conception soviétique qui va annuler pendant la première semaine presque pendant les dix premiers jours du conflit l'ascendant majeur qu'avait l'arme blindée cavalerie israélienne sur ses homologues arabes elle était montée soit sur des M60 américains soit sur des challengers britanniques et donc là on a vu des centurions excusez-moi les challengers c'est aujourd'hui sur des centurions britanniques et donc ce missile philo-guidé avec une portée efficace de plusieurs milliers de mètres et facilement transportable par des fantassins dans une espèce de petite valisette va modifier complètement cet ascendant de l'arme blindée cavalerie israélienne sur le champ de bataille et donc il va falloir que les israéliens s'adaptent et surtout ils vont souffrir d'un gros défaut conceptuel et doctrinal c'est que suite à leur grande victoire en 67 ils avaient un peu négligé une arme en particulier qu'est l'artillerie ils avaient quelques batteries automoteurs quelques batteries tractées etc mais pour eux au niveau de l'armée de terre le blindé le char était devenu vraiment la machine à tout faire le nec plus ultra et pour réduire des fantassins facilement dissimulables derrière une dune avec ce genre d'équipement et bien l'artillerie à défaut de pouvoir compter sur l'aviation va leur manquer au départ et donc il va falloir attendre et puis c'est pareil ce qui va leur manquer c'est une infanterie portée qui est capable d'aller combattre ses propres d'aller combattre ses équipes de missiles anti-chars d'autant plus que ces équipes sont mixtes c'est à dire qu'on a sa guerre et on a des RPG-7 qui eux sont là pour détruire les véhicules de transport de troupes avec les fantassins israéliens dedans donc là on a vraiment eu pour le coup une grosse surprise tactique sur le champ de bataille qui a modifié la nature des combats pendant je vous dis la première semaine 10 jours de la guerre du Kippour et il faudra attendre qu'effectivement on ait une destruction assez avancée donc sur le front du Sinaï des batteries SAM qui vont être prises à revers par le coup de main d'Ariel Sharon de l'autre côté du canal et puis l'épuisement des blindés égyptiens qui vont dépasser la zone de couverture offerte par les SAM pour attaquer les positions israéliennes un peu plus à l'est de ce qu'elles avaient prévu dans le plan initial et là les formations égyptiennes équipées avec des chars soviétiques T-55 T-62 face aux chars israéliens ne vont pas faire le poids parce que la qualité des équipages est largement favorable du côté israélien donc il va y avoir beaucoup de pertes blindées les égyptiens se sont engagés dans cette action non pas par pure folie mais là pour des questions complètement politiques c'est à dire que les syriens étant complètement englués sur le plateau du Golan et sur la frontière nord d'Israël vont demander à ce que les égyptiens aillent plus loin dans leur offensive au risque de perdre des troupes et c'est ça qui fera la bascule dans le conflit c'est à dire d'abord un échec du côté du Golan pour les syriens qui oblige les égyptiens alors qu'ils ont remporté un succès à la mesure des objectifs qu'ils s'étaient fixés à aller plus loin et là à perdre des chars et à se retrouver en position défensive et là face aux israéliens qui se sont adaptés ils vont se retrouver à leur tour en difficulté avec une espèce de match nul puisqu'ils vont maintenir une partie de leur position sur la partie orientale du canal tandis que les israéliens emmenés par Ariel Sharon vont être capables de repasser le canal et de les déborder et de les encercler et c'est seulement au bout de ce déroulé chronologique des événements qu'on obtiendra un cessez-le-feu qui sera imposé à la fois par les Etats-Unis sponsor d'Israël et bien évidemment par l'Union soviétique sponsor des pays arabes voilà donc à l'époque déjà à la fin de cet épisode tragique on va avoir des gens qui vont nous dire ben voilà le char c'est fini c'est les missiles anti-char qui prennent le dessus le Sager a montré toutes toutes ses capacités il a été capable donc de tenir tête à une des meilleures armes blindes et cavaleries du monde qu'est de Sahal etc et donc c'en est fini alors vous voyez tout de suite à quoi je veux en dire c'est exactement le même discours que celui qu'on entend depuis maintenant le printemps 2022 au sujet du char c'est à dire qu'on a relancé ce débat suite au déboire tactique de l'armée russe dans la première partie de la guerre en Ukraine face aux Javelines ou aux Enlots où les chars russes ont payé un lourd tribut en termes de perte sèche face à ces missiles anti-char est-ce pour autant que comme il y a 50 ans la fin du char la question vient d'être on vient d'en avoir la réponse c'est à dire que si en 2022 les russes sont autant investis de blindés et puis si depuis le début de l'été on a vu les ukrainiens eux aussi investir autant de blindés de leur contre-offensive même si elle a échoué c'est bien que malgré les nouveaux missiles anti-chars avec leur nouvelle capacité tout comme le Sager en 1973 malgré les pertes importantes infligées aux blindés de Tsahal et bien là c'est pareil malgré les pertes infligées aux blindés russes ou ukrainiens dans les deux sens il n'y a pas de raison d'abandonner le char en tant que concept de véhicule autonome blindé sur le champ de bataille il faut l'adapter on voit aujourd'hui que alors à l'époque ce qui s'est passé c'est qu'on a d'abord adapté pendant la guerre du Kippour les équipages israéliens ont appris à manœuvrer parce que le Sager pouvait être retiré sur plusieurs milliers de mètres et que sa vitesse de progression c'est un missile qui est filoguidé il est tenu par un fil donc plus vous êtes loin plus vous avez le temps en le voyant arriver si votre char n'est pas bien évidemment à l'arrêt moteur coupé vous pouvez faire des manœuvres d'évitement et aussi les israéliens avaient trouvé cette utilité vous pouvez aussi ouvrir le feu si vous êtes seul ou en peloton ouvrir le feu avec vos mitraillesses pour essayer de couper le fil et dans certains cas ça a marché donc voilà aujourd'hui on s'adapte à d'autres types de missiles qui viennent frapper les tourelles par le dessus on doit s'adapter aux drones on voit que les russes commencent à développer de manière industrielle des systèmes de brouillage qui seront posés sur les tourelles des chars pour éviter que les drones puissent les frapper avec l'efficacité qu'on vient de connaître donc ça me paraît toujours aussi bizarre d'entendre des gens en 2023 nous dire bon ben voilà les chars c'est fini il y a 50 ans des gens ont affirmé la même chose suite à la guerre du Kippour et l'histoire leur a donné tort et je pense qu'aujourd'hui encore l'année dernière il y a eu plein de publications le chars est-il mort etc mes camarades de caractère avaient d'ailleurs fait un article à ce sujet pour répondre que non bien évidemment que c'était beaucoup plus compliqué que ça et que le chars continuerait de s'adapter face à ce genre de choses donc voilà je vous recommande dernière recommandation de lecture alors ça date d'il y a quelques quelques mois maintenant c'était en 2021 donc ça fait quand même deux ans c'était en août-septembre 2021 donc un tout petit peu plus de deux ans mais vous pouvez toujours vous le procurer c'est le numéro 103 de Bataillers Blindés je le mettrai bien évidemment dans les dans la liste des ouvrages à consulter et donc vous verrez il y a une analyse détaillée avec comme comme à l'accoutumée des profils et aussi vous voyez tous les documents qui ont été faits à l'époque pour expliquer aux équipages de chars comment tenter de lutter contre les saguères avec les moyens du bord au départ on développera bien évidemment ensuite les fameux blindages réactifs pour faire exploser la charge du saguère avant qu'il ne touche le blindage du char lui-même les blindages réactifs sont nés à cause de ça voilà donc ça a été une des parades ensuite technologiques qu'on a trouvé pour limiter les dégâts de ce genre de missiles il est clair que demain quelqu'un va trouver pour le moment ces espèces de toits dont je doute de l'efficacité qui sont montés sur les tourelles des chars T-90 ou T-72 en Ukraine mais je pense qu'on trouvera notamment en ce qui concerne le brouillage des moyens de les contrer dans l'avenir tout comme on a trouvé des moyens pour contrer le saguère à l'époque voilà donc je vous invite à faire cette petite acquisition et cette lecture vous verrez c'est vraiment très intéressant puis vous verrez à quel point c'est en résonance avec les débats qu'on a entendus l'année dernière à propos du char et de la guerre en Ukraine voilà donc je vous remercie de votre attention j'espère que même si là on est sur un format un petit peu plus court ça vous aura intéressé je vous le dis tout de suite je le précise je ne ferai aucun commentaire et je ne répondrai enfin pardon c'est pas que je ne ferai pas c'est que je ne répondrai à aucun commentaire sous cette vidéo qui toucherait à la situation actuelle ça reste du domaine de l'actualité là nous on fait de l'histoire on évoque bien évidemment l'actualité quand elle a une résonance historique comme là malheureusement c'était le cas je pense que les gens du Hamas n'ont pas choisi la date du 7 octobre par hasard c'est évident c'était vraiment pour essayer de commémorer à leur façon et malheureusement quelle façon ce qui s'était passé en 1973 mais voilà l'objectif pour moi n'est pas de commenter cette actualité là plus que celle en Ukraine donc je vous remercie de votre attention n'hésitez pas pour les questions à caractère historique je vous recommande aussi un autre livre que je vais mettre dans les j'allais l'oublier un autre livre dans la liste bibliographique qui est probablement la synthèse la plus aboutie pour comprendre la guerre du Kippour et qui rappelle notamment tout ce qui s'est passé justement au niveau des services de renseignement israélien militaire etc tout ce qui s'est passé sur le plan diplomatique tout ce que les égyptiens et les syriens ont fait pour intoxiquer en partie les services de renseignement israéliens et américains les américains eux ont eu une défaillance satellitaire dans les jours qui ont précédé le conflit donc ça ne leur a pas permis d'éclairer leurs alliés israéliens sur ce qui était en train de se passer en termes de concentration de troupes sur ces frontières ça fait partie aussi là il peut y avoir des défaillances techniques aujourd'hui vu le nombre de satellites ça paraît impossible voilà donc et d'autres types de systèmes d'écoute mais donc voilà je vous recommande aussi cet ouvrage bien sûr il est en anglais je sais alors je ne l'ai pas mais je le mettrai dans la liste il y a aussi un autre ouvrage en français sur la guerre du Kippour de Pierre Razou qui est un des spécialistes de la région un des spécialistes français un des rares spécialistes français de la région je vous le mettrai aussi en lien je ne l'ai pas lu donc venez pas me dire ensuite monsieur Ferreira c'était pas bien machin je ne peux pas voilà je vous dis ça c'est la référence et puis je vous mettrai la référence équivalente en français même si je ne l'ai pas lu j'ai quand même confiance en lui il a écrit un excellent livre sur l'histoire de Tzal je ne doute pas que celui qu'il a commis sur la guerre du Kippour soit tout aussi intéressant voilà j'en profite quand vous voyez ce genre d'ouvrage ou quand vous voyez la liste c'est ce que j'ai fourni la dernière fois pour l'art opératif il faut bien que vous compreniez que en ce qui concerne l'histoire militaire vous devez maîtriser un minimum d'anglais lu je ne vous dis pas qu'il faut le parler couramment je ne vous dis pas que vous devez être capable de l'écrire ou ce genre de choses non mais vous devez au moins lire l'anglais couramment parce que sinon vous passez à côté de mille choses aujourd'hui l'historiographie qui s'écrit en anglais autrefois elle pouvait s'écrire dans d'autres langues mais là c'est un incontournable pour pouvoir accéder à la plus grande et la plus vaste quantité de documents d'abord et puis ensuite d'ouvrages sur telle ou telle période que vous soyez intéressé par l'antiquité le Moyen-Âge ou l'époque moderne ou contemporaine vous n'avez pas le choix l'anglais est un incontournable au moins lu après parler écrit c'est autre chose mais au moins lu voilà donc je vous recommande celui-là je vérifierai parce que peut-être qu'il y a eu une traduction en français vu que c'est vraiment une référence mais en tout cas il faut vous le procurer si vous voulez comprendre et du coup ça vous permettra avec du recul de mettre en perspective un petit peu ce qui vient de se passer pour mieux vous éviter de tomber dans les pièges de tout ce qui est émotionnel parce que c'est le meilleur moyen de fausser son jugement et puis de se dire plus tard mon dieu qu'est-ce qui s'est passé encore une fois un historien un observateur doit prendre toujours du recul quelle que soit la gravité des événements qui se déroulent devant ses yeux pour essayer de maîtriser un tant soit peu la profondeur qui se cache derrière chaque chose visible voilà vous ne pouvez pas y échapper donc c'est pour ça que l'étude de la guerre du Kippour devient encore peut-être plus importante aujourd'hui à être remise en avant pour mieux comprendre ce qui se passe et puis pour mieux comprendre l'effet de surprise en tout cas spectaculaire auquel on vient d'assister on verra dans les mois et les années qui viennent si c'était un effet de surprise spectaculaire à 100% à 50% ou à 20% par rapport à ce que nous a enseigné la guerre du Kippour sur cette problématique voilà donc je vous remercie je vous dis donc à la semaine prochaine donc la vidéo sera mise en ligne vendredi prochain pareil que la fois dernière une petite heure et quart 1h20 enfin je ne vais rien je ne calcule pas à l'avance et je ne suis pas à la minute donc n'hésitez pas à partager commenter dans le respect et la convivialité et puis pour ceux qui veulent donner un coup de main l'adresse Paypal pour envoyer vos dons pour soutenir mon travail et cette chaîne et puis donc la semaine prochaine ceux qui auront fait un geste de soutien je vous enverrai au fur et à mesure de la récupération de vos adresses mail je vous enverrai donc le PDF sur la bataille d'Humberger Hill voilà je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite une très bonne fin de semaine à tous à bientôt Sous-titrage ST' 501